Bonjour Christophe Dédé. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Bien. Bien, tu as le souriote à la pêche ? Oui, 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 ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Donc je suis enseignant DPS ou lecteur de Croix-Rivail et patron de la IOL de l'association Bois-Villerie chez FA. Patron de IOL, quand on t'appelle patron, ça te fait quoi ? Alors en toute humilité, c'est celui qui dirige, c'est celui qui prend les responsabilités, celui qui donne des ordres, qui encourage et qui de temps en temps châtie quand ça ne fonctionne pas, mais en tout cas c'est lui qui endosse l'avenir et le devenir de ceux qui sont sous sa responsabilité. C'est le boss ? Comme dirait les jeunes, oui, c'est le boss. Et un boss sur une IOL, c'est pas n'importe qui, parce que le patron de IOL, c'est celui vraiment qui est un peu garant de l'équilibre de la IOL. Mais c'est lui qui est la jonction entre tout. Le patron, c'est lui qui gère ses hommes, qui gère sa compétition, qui représente une association et qui représente la discipline qu'il fait. Donc il se doit d'avoir une exemplarité et puis des compétences. On ne devient pas patron comme ça. On est reconnu par ses compétences et puis aussi par son caractère qui en est. Il la pratique aussi ? Il faut, il faut. Si tu devais décrire ou présenter la IOL à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, comment tu présentes une IOL ? La IOL martiniquaise, qui est entrée au patrimoine de l'UNESCO il n'y a pas si longtemps. La IOL martiniquaise, c'est la société, c'est la Martinique, dans toute sa splendeur, dans toute sa souffrance aussi. C'est une embarcation qui donne sa place à tout le monde, qui est toujours en équilibre. Et c'est l'action de l'homme à bord qui maintient l'équilibre. Puis c'est toujours coloré, c'est toujours vivant. Quand on est dans une IOL, on ne fait jamais deux fois la même chose. Donc c'est un peu la société martiniquaise. Et puis bon, c'est dur. Physiquement, c'est un sport qui est assez éprouvant. Quand on tient une pagaie, on a l'impression que ça va se arracher les bras, mais on tient. Et malgré tout, on tient et on est encore là. Donc voilà, tout ça, c'est la Martinique. C'est vrai que c'est une embarcation, les hommes, quand ils sont sur les bois dressés, s'ils se tiennent mal, s'ils n'obéissent pas, l'IOL peut chavirer. C'est ça l'enjeu. Chacun doit tenir en son poste sa place dans le respect des directives. Chacun a sa place. Chacun respecte son travail, respecte le travail de l'autre. Chacun a un poste. Et une fois qu'on est à son poste, on donne le meilleur de soi-même sur son poste. Et tout ça est chapeauté par un patron, parce que c'est lui, entre guillemets, qui a le volant de l'IOL, et qui donne les directives et qui sait un peu comment il va manœuvrer pour aller le plus vite que possible. Mais voilà, l'IOL, le gros, le maigle, machin, tous, ils trouvent leur place. Et c'est ça qui est génial dans l'IOL. Et alors toi, tu as mené une action extrêmement proactive ces dernières années, pour que l'IOL rentre dans les établissements scolaires, que l'IOL soit au programme des enfants, notamment à Coirivaille. Tu travailles avec des jeunes, notamment. En fait, tu as monté une espèce de tour de la Martinique avec les jeunes. Tu peux nous en parler ? Je suis un militant de la cause. Ça fait 40 ans que je pratique l'IOL, c'est un peu plus. Et en tant qu'enseignant, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai amené l'IOL naturellement dans l'établissement scolaire. Après, il faut le formater pour que l'institution reconnaisse notre embarcation et reconnaisse l'aspect pédagogique des choses. Donc voilà, c'est un travail qui a été fait. Pour le faire, j'ai fait créer un tour de Martinique des établissements scolaires, plusieurs traversées entre Martinique-Sainte-Lucie et Martinique-Guardel-Loupon-IOL avec des élèves. Des tours à deux voiles, parce que l'IOL, c'est des courses à deux voiles et à une voile. On ne connaît que celles du tour, mais on fait des tours à deux voiles. Donc on a créé des tours de Martinique à deux voiles, des tours non-stop, 22 heures de navigation avec des élèves. Donc tout ça, parallèlement, monter le dossier, faire des inspecteurs venir, voir jusqu'à ce que l'IOL, à Croix-Yuvaille, soit certifiée. Elle est rentrée dans les cycles EPS, elle est rentrée en section sportive et puis elle est rentrée en option en bac. Donc ça veut dire que la boucle est bouclée. Fort de tout ça, on a, avec les autres enseignants d'ÉPS, voilà, on a poussé, poussé, travaillé jusqu'à ce qu'on ait pu créer, à l'époque avec le Conseil général, ce qu'on a appelé le plan voile traditionnel. Ça a permis au collège d'avoir des cycles EPS, voile traditionnel, donc IOL et GOMI. Et pour moi, une fois qu'on a pu faire ça, ça veut dire que quasiment tous les collégiens de la Martinique auront à un moment accès à la voile traditionnelle, à leur patrimoine et à la Martinique. Et en ce sens, on a presque gagné quelque chose. Au-delà de la pratique sportive, au-delà de l'accès à ce patrimoine, ce bout de patrimoine de la Martinique, quelles sont les valeurs qui sont promues dans ce sport et qui sont partagées avec les élèves ? La première valeur, c'est la solidarité. Pourquoi ? On a un sens marin. Quand on va en IOL, on va sur l'eau. Ces actions permettent à nos enfants, à nos élèves de regarder la mer. Souvent, on a beaucoup regardé la terre. Grâce à la IOL, depuis une trentaine d'années, le Martinique regarde de plus en plus la mer. Maintenant, il est sur les bateaux, il est sur tout ce qu'on connaît. Donc, nos élèves, voilà, c'est s'approprier la mer, la biodiversité. Comment aussi la protéger ? Parce qu'il y a ce volet qui existe, maintenant qu'on est sur l'eau, avec tout ce que l'homme génère comme dégâts. Donc, nous, on fait aussi ce travail là-dessus. Et puis, la solidarité, l'entraide, la persévérance, l'abnégation, le respect. On respecte une IOL, on respecte le travail, on respecte une discipline à bord. Toutes ces valeurs, on les inculque. Et puis, ça fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, les élèves qui ont fait le premier tour, je les rencontre 20 ans après, ils me présentent leur enfant. Et la première chose qu'ils disent, c'est avec ce monsieur que j'ai fait le tour d'IOL. C'est lui qui m'a appris ça. Et ça reste des moments très forts et très marquants dans la structure de l'homme. De ces personnes. Et toi-même, tu es tombé dedans, comment ? Dans ce bain d'IOL. Oh là, oh là, oh là. Alors, mon grand-père est membre fondateur de ce qu'on appelait à l'époque la société des IOL et des Gommiers. Le club des IOL et des Gommiers. Et puis, bon, voilà. Je crois que depuis que je suis né, j'y suis. Mon père a l'idée. Après, mon père était dedans. Il est resté plus d'une trentaine d'années président de la société des IOL rondes. Moi, j'ai toujours pratiqué. Tu n'as jamais voulu faire autre chose que ça ? Peut-être que tu fais du foot, du basket, du balle. J'ai fait autre chose. L'IOL, c'est un plaisir, une passion. Mais j'ai été président de club d'athlés, entraîneur à très haut niveau de club d'athlétisme. J'ai pratiqué quasiment, je crois, presque tous les sports. Mais toujours avec l'esprit de compétition et à un très bon niveau. Donc, non, non, non. L'IOL, ça reste une passion. Et pourquoi tu es enseignant ? Je crois que dans mon parcours scolaire, naturellement, j'ai toujours eu cette fibre à transmettre. Et de fil en aiguille, ça devenait une évidence. Une fois que je suis rentré au lycée, que j'allais devenir enseignant d'ÉPS. Et mon père y est temps. J'ai toujours baigné dans ce monde du sport associatif. Et voilà, donc naturellement, j'y suis. Ça fait un moment que j'y suis. En tant que patron de IOL, sur le tour des IOL, quel est ton souvenir, le moment le plus dramatique ou le plus difficile que tu as eu à vivre en tant que patron de IOL ? Alors, en tant que patron, je veux dire, en tant que IOL, parce que bon, en tant que IOL, c'est en 88, quand on a… Donc c'était un IOL qui s'appelait Nissan et qui s'est cassé à Grand-Livière, à Lens-Potiche. On était un groupe très jeune, mais redoutable. On gagnait beaucoup et on a dessalé. Allez savoir comment, on nous a remanqué sur une petite crique qui s'appelait Lens-Potiche, qui était toute belle en arrivant. Et puis brusquement, la mer s'est déchaînée. Et donc là, ça a fracassé la IOL. Donc on a eu des blessés. Et à cette époque, les portables, rien n'existait. Donc personne ne savait où on était. Donc on a allongé toute la côte à pied jusqu'à ce qu'on arrive à Grand-Livière et que là, les secours viennent nous récupérer, etc. C'est pas une victime ? Non, il n'y a pas eu de membres. Il y a eu des blessés à l'époque. Mais ça reste un des souvenirs particuliers. Et ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est la victoire qu'on a eue avec 17 secondes d'écart. C'est au Vauclin, quand on imagine une semaine de tronc, une semaine de compétition et gagner un tour pour 17 secondes. Qu'est-ce que 17 secondes ? C'est rien. Mais dans la vie d'un yoleur et d'un sportif, ça change tout. C'est comme 17 centièmes ou 17 millième, ça change tout. Et ça fait de vous un vainqueur de tout ou un deuxième. Donc voilà. Alors là, ton nouveau challenge, c'est la traversée de la Manche en Yol Ronde, les 14 et 15 juin 2022. La Manche, quoi. Oui, la Manche. Il fait froid. Oui, l'eau froide. La mer est froide, j'imagine, au tour de Martinique. La mer est froide. Dans la Manche, même en juin, ce serait un peu chou. La mer est froide. Mais bon, on est équipé pour... Mais le symbole. Oui. Quand on dit la Manche, c'est un lieu symbolique de la navigation. Et bon, notre yole est au patrimoine depuis fin 2019. On n'a pas encore eu d'événement Yol, puisque la crise est passée par là. Et puis au-delà, nous, on voulait exporter cette yole, exporter ce savoir-faire, faire savoir que la Martinique a une embarcation, a une énergie et qu'on puisse la reconnaître. Souvent, les médias, ils viennent en Martinique pendant le tour des yoles. Mais il y a un côté exotique. Et là, nous, on va en métropole et on va montrer un savoir-fait, on va démontrer quelque chose. Alors, après la Manche, souvent on me pose pourquoi la Manche. Pourquoi la Manche ? Alors, la Manche, d'abord, c'est en termes de navigation. L'aller-retour, c'est 80 km, c'est un peu un Martinique 5 plus c'est en termes de distance. Donc, gérable en termes de navigation. Et après, ce sont des partenaires. On a pu avoir un partenaire qui, en la personne de M. Lenoir, le président du club de Calais et la ville de Calais, qui a voulu accueillir, mais je veux dire avec un tapis rouge, la yole martiniquaise et tout ce qu'elle représente. Et de fil en aiguille, le projet s'est monté. Et après, en tant qu'enseignant, je montre à mes élèves, il faut être ambitieux. Humble, mais ambitieux. De ne pas se contenter de « y bon qu'on soit » ou « on ne peut pas ». Souvent, on vous dit « vous ne pouvez pas » ou « c'est pas possible ». Non, on a démontré depuis plus de 20 ans, on fait des défioles et on les a tous relevés. Ayez l'ambition. Cette ambition va vous mener, vous êtes les dirigeants de demain. Donc, ayez l'ambition pour votre pays. Donc, à travers des projets ambitieux comme celui-là, on inculque cette ambition à nos étudiants pour que demain, ils continuent dans leur étude et ils deviennent des dirigeants avec une ambition d'amener la martinique et de continuer à la développer. Parce que c'est un projet de jeunes, en fait. C'est un projet de ton lycée. C'est un projet de jeunes. C'est un projet, alors l'équipage qui va participer à, donc, est composé d'élèves et d'étudiants du lecteur de Croix-Rivaille, d'anciens élèves de Croix-Rivaille qui, par le biais de la section sportive, courent dans la grande IOL GFA et puis un socle de IOLOR confirmé. Donc, voilà. Toute cette jeunesse va représenter aujourd'hui, ce sont les ambassadeurs de la Martinique sur ce projet. Ce sera un premier projet IOL labellisé UNESCO. Et donc, avec tout le concours de nos partenaires locaux et de la ville de Calais, au mois de juin, nous allons réaliser ce défi. Mais c'est juste l'Aïol qui part, mais il y aura d'autres embarcations ? Non, alors, il y a, donc, notre IOL, elle part à la fin du mois, avec son conteneur, tout est bouclé. Et il y a une semaine, voilà, notre venue à Calais, la ville de Calais organise une semaine autour des voiles traditionnels. Donc, ils vont, pendant une semaine, concentrer tous les bateaux aux voiles traditionnels du coin sur des manifestations, des échanges, des baptêmes, etc. Avec un point d'ordre qui sera le jour où nous, on va faire la traversée, arriver sur Calais et le week-end du 18-19 avec, alors, ils ont des infrastructures, ils ont une base nautique avec un lac de 17 hectares. Voilà, donc, ça permet de faire des choses extraordinaires. Donc, voilà, il y a toute une fête autour de l'Aïol et autour des voiles traditionnelles qui sont montées par la ville de Calais. Et vous faites, vous, vous topez en Angleterre ou bien vous faites juste le retour ? Non, alors, on a plusieurs scénarios. Aujourd'hui, c'est en fonction des conditions météo qu'on rencontrait là-bas. L'idéal, c'est de faire l'aller-retour avec une halte à Calais, à Douvon. Et on remet ainsi déjà les autorités anglaises parce que ça n'a pas été facile de tout boucler. Parce que notre yole est unique. Donc, c'est un avantage et aussi un inconvénient parce qu'elle échappe. Quand vous allez en Angleterre avec une yole, on vous dit, c'est quoi ce bateau ? Bon, mais on a réussi à bien faire les choses. Donc, l'idéal, c'est de faire l'aller et le retour. Peut-être pas sur la même journée. Mais oui, on partira d'Angleterre pour revenir sur la France. Est-ce que tu penses que collectivement, on est conscient de la richesse que c'est d'avoir un tel patrimoine unique ? Et est-ce qu'on fait suffisamment pour le valoriser auprès de nous, certes, puisque le Tour de Yole est probablement l'événement le plus populaire, mais ailleurs, au-delà ? Alors, vous savez, c'est en préparant ce projet que je me suis rendu compte à quel point on ne mesure pas la valeur de notre yole et de ce qu'elle représente. Quand on a rencontré les autorités, même le ministre de l'Outre-mer, on lui a remis une maquette, on a été dans les différentes instances, Martinique égale deux choses, le Rome et l'Aïol. Et pour eux, l'Aïol représente l'aspect humain de la Martinique. Et voilà, nous, on a été agréablement surpris. Et pour eux, si je reprends les termes de courrier qu'ils ont envoyés, ils sont flattés de voir notre yole martiniquaise arriver sur leur territoire. Mais nous, de Martinique, on ne s'en rend pas compte. Et donc, humblement, c'est nous, amener cette yole là-bas, montrer et voilà, la magie a opéré tout de suite. Le mot de la fin, ce serait quoi, Christophe ? Gardons l'espoir, gardons l'ambition pour notre pays. Et chaque petite action comme celle-là, nous construisons le mur de la Martinique qui va nous permettre d'être mieux demain. Qu'est-ce qu'on dit au départ d'une course d'Aïol à son équipage ? On a d'abord un premier cri de guerre et puis on rappelle toujours les objectifs. On sait pour quoi on est là. Bon, tu sais pour quoi tu es là. Absolument. Merci Christophe Dédé. Merci de m'avoir invité.